L'interview Vérité qu'il avait enregistré avec Oprah Winfrey au printemps dernier n'avait pas suffi à Meghan Markle et au Prince Harry. Ce 8 décembre, la première partie de leur série Netflix, Harry et Meghan, a vu le jour sur la plateforme. Des coulisses de la famille royale en passant par les prémices de leur histoire d'amour, des images inédites d'Archie, 3 ans, et Lily Bay, 1 an, et leur séjour en Afrique quelques jours seulement après leur rencontre, Meghan et Harry se confient à cœur ouvert, sur les bons comme des mauvais moments qui l'ont pu traverser main dans la main. Le nœud 2 concerne d'ailleurs leur décision de quitter la monarchie. A l'époque, Meghan Markle se trouve dans la maison qu'ils l'ont trouvée au Canada. Le Prince Harry est, quant à lui, resté à Londres pour finaliser leur déménagement et acter leur décision auprès des autres membres du clan. L'ancienne actrice s'occupe quant à elle de l'installation et de préserver son fils Archie, Lily Bay n'est pas encore née à l'époque, du tumulte des médias que l'annonce de leur départ a provoqué. Sur les conseils d'un ami proche, Meghan Markle et Harry ont choisi de se filmer dans ces moments charnières de leur existence et de leur vie de famille. C.S.T. ainsi que des images de l'ancienne star de Soots, en sortie de douche, vêtue d'un jean et d'une chemise bleue, sans May Cup et une serviette enroulée sur la tête, sont partagées dans le documentaire, et par le Davey May. C.S.T. la duchesse de Sussex, loin du Royaume-Uni, semble à bout. Sa mine déconfite, les mots prononcés et ses larmes en témoignent, Harry est à Londres et moi au Canada. Je ne sais pas par où commencer. Point, j'ai vraiment hâte de pouvoir passer à autre chose. Je ne sais plus quoi dire en fait. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501